Salut les amis ! J'ai le plaisir de vous retrouver dans cette vidéo aujourd'hui pour vous parler du prochain salon littéraire auquel je compte participer. Il s'agit du salon des Alienals qui va se dérouler à Alain-les-Aubourdin le samedi 8 octobre de 10h à 18h. C'est un salon qui est axé autour de la littérature de l'imaginaire. C'est pas forcément la littérature que je lis le plus, mais vu la programmation qui envoie vraiment du lourd, j'ai envie de vous dire, c'est obligé, ça va être génial. Il se passe pas forcément beaucoup de choses, d'événements culturels, etc. dans mon coin sur le plan littéraire. Il n'y a pas énormément de salons du livre qui se déroulent dans le Nord, mais en tout cas celui-là c'est vraiment un salon qu'il ne faut pas rater à mon avis. Donc si vous habitez au-dessus de Paris et que vous aimez la littérature imaginaire, la fantaisie, le fantastique, la science-fiction, etc. je pense que ces salons pourraient beaucoup vous plaire. Cette année, le thème des Alienals, c'est les zombies. Alors je sais que beaucoup d'entre vous aiment ce thème. Personnellement, c'est pas trop ma tasse de thé, du genre j'ai jamais regardé The Walking Dead, j'ai pas trop de références littéraires en matière de zombies, pour ainsi dire, aucune. Quoi qu'il en soit, c'est pas grave, parce qu'il y a tout un tas d'animations, etc. qui vont avoir lieu le jour du salon. Voilà, le thème du zombie, c'est plus une toile de fond, je pense, mais on peut très bien, je pense, y trouver son compte, même si on n'est pas fada de la littérature zombie. En tout cas, si c'est votre cas, ça pourrait bien vous brancher. Je vous invite à aller visiter le site internet des Alienals, je vous mettrai le lien vers ce site dans la barre d'infos. Ce salon est nourri un petit peu au fur et à mesure que les choses se précisent. Il y a déjà pas mal de précisions sur les auteurs qui seront présents pour les dédicaces, et sur les animations qui auront lieu ce jour-là. Il y a notamment un concours de nouvelles qui est organisé par la municipalité d'Hélène-les-Aubourdin, avec trois catégories selon les âges des participants. Pour les plus de 16 ans, le thème de ce concours de nouvelles, c'est comment se débarrasser d'un zombie amoureux. Je trouve que c'est un sujet tout à fait drôle et original. Par contre, les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 5 juillet. Vous avez jusqu'au 5 juillet pour envoyer votre nouvelle si ça vous tente de participer. Le jour du salon sera aussi décerné le prix des Alienals 2016, avec différents auteurs qui sont en concours pour ce prix. Parmi les auteurs figure Rod Marty, l'auteur des enfants de Pickwood, dont on en a beaucoup entendu parler sur Booktube. Il y a aussi Agnès Marot, qui est l'auteur d'IRL, dont je vous ai déjà beaucoup parlé, que je soutiens du plus profond de mon être. Et je serais vraiment très heureuse, bien évidemment, si c'était Agnès qui pouvait remporter le prix. Mais bon, voilà, après les dés sont jetées, et il y a un jury qui va annoncer le gagnant le jour du salon. En ce qui me concerne, j'ai décidé de préparer du mieux que possible ce salon par rapport aux auteurs qui sont présents ce jour-là pour dédicacer leurs oeuvres. Il va y avoir vraiment une programmation de dingue. Et du coup, je me réjouis de rencontrer certains, de revoir d'autres, et de découvrir à l'occasion de ce salon des livres que je n'aurais peut-être pas forcément lus, mais voilà, qui peuvent m'ouvrir des nouvelles pistes de passion pour la fantaisie ou la littérature de l'imaginaire. Donc ça, c'est vraiment très réjouissant. Agnès Marot se rapprésente. C'est l'auteur de IRL. Je vous en ai parlé dans un précédent point lecture. C'est une lecture qui m'a vraiment beaucoup, beaucoup plu. La personnalité d'Agnès Marot me plaît beaucoup. Je me réjouis de la rencontrer à l'occasion de ce salon et de faire dédicacer mon exemplaire de IRL. Nous aurons aussi la chance d'avoir parmi nous Cindy Van Milder, avec qui, vous savez, je suis complètement en mode fangirl. J'ai rencontré Cindy au salon Trolls et Légendes il y a deux ans. Et alors là, je me réjouis vraiment de revoir Cindy. Voilà, c'est une nana que j'adore. Vous le savez, j'arrête pas de vous en parler sur cette chaîne. Donc Cindy, à qui je ferai dédicacer mon exemplaire de Memorex. Vous savez, c'est une lecture qui m'a énormément plu. Si vous avez raté le concours que j'organise pour gagner un exemplaire de ce livre, je vous invite à consulter ma précédente vidéo.lecture. Tout est expliqué à la fin de cette vidéo. En tout cas, voilà, je ferai dédicacer Memorex que j'ai vraiment beaucoup aimé. Cindy Van Milder, c'est aussi l'auteur de la saga des Outre-Passeurs que je ne vous présente plus. Je vous en ai déjà beaucoup parlé sur ma chaîne. C'est une saga fantasy que j'ai énormément aimée, que j'ai lue, terminée. J'ai juste le tome 3 à moi, possession, que Cindy m'avait dédicacée au salon Trolls et Légendes. Je vous ai dit il y a deux ans, mais en fait, non, Trolls et Légendes, c'était en avril 2015. Vous voyez, ça fait qu'un an. Mais bon, pour moi, le temps passe tellement vite que j'ai toujours l'impression que ça fait des lustres. Mais en fait, non, pas du tout. Donc voilà, c'est aussi l'auteur de cette saga. Je tenais à vous le préciser. Au cas où vous n'auriez pas fait le rapprochement. Aux Aliénales, nous aurons aussi la chance d'avoir parmi nous Sophie Jomin. Sophie Jomin, c'est l'auteur des Étoiles de Noss Head, dont j'ai en ma possession le tome 1 Vertige qui m'a été prêté par Caro Verdelivre. C'est grâce à Caro que j'ai pu découvrir cette saga et j'ai beaucoup aimé cette lecture. C'est pas trop mon genre de lecture préféré, il faut bien l'avouer. Mais dans le genre, je trouvais que c'était très original, sympa, plaisant, une jolie plume, un décor très dépaysant. On est en Écosse, etc. Donc j'ai bien aimé l'univers de ce livre. Je pense que je lirai les tomes suivants. C'est le cœur m'en dit. En tout cas, je ne suis pas contre cette idée. Et surtout, Sophie Jomin n'a pas écrit que la saga des Étoiles de Noss Head. Je me suis un peu documentée. Donc elle a écrit une saga qui s'appelle Félicity Adcock, qui me tente beaucoup. Je vais essayer de la découvrir avant le salon. J'aimerais bien aussi découvrir Recherche jeune femme avisée. Je crois que c'est ça, un petit peu le titre de... Je crois que c'est un diptyque. Là où on sort un petit peu de la fantaisie, on est plus dans du contemporain, je pense. Enfin voilà, j'aimerais bien découvrir d'autres écrits de Sophie Jomin, d'ici le 8 octobre, pour pouvoir en parler avec elle, tout simplement. Je continue avec la programmation de Dingue, puisque nous aurons parmi nous Gabriel Katz. Alors Gabriel Katz, c'est un auteur dont j'entends énormément parler sur Booktube. C'est un petit peu le chouchou de pas mal des nanas qui font des vidéos sur Youtube. Il a l'air d'être drôlement sympa. Alors moi, j'avais très envie de découvrir sa plume avant d'aller au salon des Aliénales. C'est chose faite, puisque je viens de terminer la lecture de Aéternia, le tome 1, La Marche du Prophète. J'adore, j'adore. Je comprends totalement que tant de personnes louent Gabriel Katz. Je vous en parlerai très prochainement, je pense, dans un point lecture. C'est de la fantaisie, mais vraiment, ça ne peut que plaire, je pense. Une écriture très plaisante, un style très cynique et comique. Moi, j'ai adoré Gabriel Katz et j'espère que j'aurai l'occasion de lire le tome 2, parce que le tome 1 se termine quand même sur une fin de merde, il faut bien le dire. Et puis Gabriel Katz a écrit plein de livres dans tout un tas de domaines et donc j'espère que j'aurai le courage et le temps surtout de découvrir ses autres écrits. Il y a notamment la saga Du Puy des Mémoires, dont j'ai toujours beaucoup entendu parler sur la blogosphère et sur Booktube, et que Benji, de la chaîne Benji's Universe, et moi avons le projet de lire en lecture commune cet été. Je m'en réjouis, vous imaginez bien. Sera également présente sur le Salon des Aliénales, l'auteur Estelle Fay, Estelle Fay, on en entend beaucoup parler aussi. C'est l'auteur notamment de la saga La Voix des Oracles. Je n'ai pas le tome 1 avec moi, mais je l'ai emprunté à la médiathèque, mais je pense qu'il est dans une autre pièce de la maison et je n'ai pas envie de courir partout. C'est une saga que j'ai envie de découvrir avant le Salon, bien évidemment, pour pouvoir en discuter avec l'auteur. Une lecture commune est prévue sur la chaîne de Ellen Titell. Nous allons commencer, normalement ça a commencé depuis jeudi, moi je suis à la bourge, je n'ai pas encore commencé, mais on va la lire en lecture commune. Hélène a organisé un book club, donc si ça vous intéresse de nous rejoindre, n'hésitez pas. Je me réjouis encore une fois de découvrir cet auteur parce que j'en ai entendu beaucoup de bien. Toutes les personnes qui en parlent dans leurs vidéos semblent totalement sous le charme de cette saga qui se passe au 5e siècle après Jésus-Christ, qui apparemment est très bien écrite, permet de découvrir l'histoire de manière totalement ludique et en plus apparemment il y a beaucoup d'actions, etc. Donc voilà, il me tarde de découvrir cette saga. Il y aura aussi tout un tas d'autres auteurs qui seront présents ce jour-là. Je pense notamment à Rod Marty qui a écrit Les enfants de Picoude. Ce livre, la première fois que j'en ai entendu parler, c'était sur la chaîne de Clelia de Brody Books. Vu ce qu'elle en a dit, j'ai qu'une envie, c'est de découvrir ce livre. Donc j'espère que j'aurai l'occasion de me le procurer et de le lire avant le 8 octobre. Il y aura aussi sur le salon Aurélie Wellenstein dont j'entends beaucoup parler aussi ces derniers temps. Je crois qu'elle a écrit un livre qui s'appelle Les loups chantants. Agnès Marot elle-même l'a beaucoup aimé et globalement les gens autour de moi qui l'ont lu l'ont apprécié. Donc là aussi, j'aimerais bien pouvoir lire ce livre avant le salon ou au pire me le procurer le 8 octobre, le faire dédicacer par l'auteur, lui faire parler de son livre pour qu'elle me donne encore plus envie de le découvrir et puis le lire après tranquillement. Je crois que c'est un livre qui se passe plutôt en hiver alors peut-être que justement je garderai ce livre sous le coude pour le découvrir après le salon puisqu'on va entrer dans les périodes un petit peu enneigées et froides. Enfin, vous me direz vu la météo qu'il fait en ce moment dans le nord je pourrais très bien le lire en ce moment je ne serai pas trop dépaysée. Parmi les auteurs dont on entend beaucoup parler aussi en ce moment sera présent sur le salon des Alienals Stéphane Mishaka c'est l'auteur de Cité 19 Je ne sais pas si j'aurai le temps de lire ce livre avant le salon parce que évidemment là ça commence à bien faire j'ai quand même une pile à lire assez importante en vue de ce salon mais en tout cas j'essaierai de le découvrir pourquoi pas après tout ça a l'air d'être sympa et ce livre est aussi en compétition pour le prix des Alienals de Michel Bon j'oublie certainement de vous parler de tout un tas d'auteurs je sais qu'il y aura aussi Laetitia Reinders que je ne connais pas du tout mais dont j'aimerais bien découvrir un des écrits avant le salon il y aura aussi Georgia Caldera dont j'ai entendu parler énormément ces deux dernières années mais dont je n'ai toujours rien lu donc c'est pareil ce sera peut-être l'occasion de me procurer certains de ses livres et de la découvrir après le salon peut-être il y aura aussi l'auteur Angela Breel Laetitia Constant Marika Gallman et plein d'autres que je vous invite à aller découvrir dans la rubrique de la programmation des auteurs sur le site internet des Alienals 2016 vous l'aurez compris mon but c'est de découvrir un maximum de ses auteurs avant le salon et au pire si je n'ai pas eu le temps de le faire et bien de me procurer un maximum des livres de ses auteurs sur le salon d'échanger avec les auteurs ce jour-là et de repartir avec tout un tas d'idées de lecture pour les prochains mois en tout cas ce que j'aime dans l'idée d'aller sur ce salon c'est qu'il va y avoir un côté très convivial ça se passe à l'espace pire de Coubertin c'est une salle une halle de sport donc ça sera relativement clos on va dire on n'est pas dans les grandes dimensions du genre salon du livre de Paris etc ça reste tout à fait à la dimension humaine ce qui fait que tu aurais certainement un côté très chaleureux très cosy dans ce festival donc ça me fait énormément plaisir parce que c'est ce que je préfère ça permettra aussi certainement d'avoir des échanges un petit peu plus accentués et poussés avec les auteurs on sera peut-être pas forcément obligé de se dépêcher donc voilà ça c'est plutôt cool et puis je me réjouis aussi de rencontrer certains de mes amis booktubeurs qui se sont manifestés ces derniers temps et qui m'ont dit qu'ils allaient se présenter aussi au salon je pense notamment à Benji de la chaîne Benji's Universe qui est mon amie depuis maintenant quelques temps avec qui j'échange quasiment quotidiennement on n'habite vraiment pas très loin l'un de l'autre on est tous les deux du nord mais bon les emplois du temps respectifs font qu'on n'a pas encore eu l'occasion de se rencontrer dans la vraie vie si c'est pas fait avant on se rencontrera au salon des alienats donc ce sera un super souvenir j'ai aussi entendu d'autres d'autres personnes qui seraient intéressées par venir sur ce salon qui se chargeront sans doute de vous l'annoncer eux-mêmes je vais pas spoiler mes copines et mes copains mais en tout cas je me réjouis vous si vous êtes dans le coin si ça vous intéresse de venir au salon qu'on se rencontre bouquin etc n'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires on a jusqu'au 8 octobre pour s'organiser donc voilà ça nous laisse encore quelques temps pour préparer ce salon et faire en sorte d'en faire un super souvenir j'espère que cette vidéo vous a intéressé qu'elle vous a donné envie pourquoi pas de participer au salon des alienats n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez surtout pas à aller visiter le site internet des alienats et à vous abonner à la page facebook des alienats pour avoir le plus d'infos possible sur l'organisation de ce festival je vous fais à tous et à toutes de gros bisous je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo salut les amis